Pensée du jour, une pensée pour un bon équilibre mental, émotionnel et spirituel, avec votre serviteur Lucien Coucou. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Chers amis, bienvenue à vous. Notre pensée du jour, l'état réel de ton cœur. Notre texte, Jérémie 17, verset 9. Le cœur est au-dessus et par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître ? Chers amis, quand on parle du cœur, ce n'est pas l'organe vital, c'est-à-dire du muscle, qui pompe le sang à travers notre corps. Nous l'avons déjà dit. Mais ce n'est ni de ses représentations romantiques, philosophiques ou littéraires. La Bible mentionne le cœur humain plus de 772 fois. Elle enseigne que le cœur humain est tortueux plus que tout. Il est incurable. Qui peut le connaître ? Autrement dit, le péché nous a tellement touchés au plus profond que nos pensées, nos émotions et nos désirs ont été affectés. Et nous ne voyons pas à quel point le problème est profond. Le cœur est tortueux. Le mot tortueux vient du mot hébreu « akob » et signifie « trompeur, sournois, insidieux, glissant, raide, accidenté et montagneux ». Le cœur est méchant. Le mot hébreu, c'est « anach » et signifie « douloureux, malade, sans remède, malheureux, grave, mal, faible, malade, frêle, souffrant, incurable et désespéré ». Et dans notre texte du jour, la question est posée « qui peut le connaître ? » Ou encore « qui peut le comprendre ? » Au verset 10, nous avons la réponse. « Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur, je perce le secret des consciences. » Et notre version dit « moi, à l'éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins ». Le mot « éprouver » vient de l'hébreu « shakar » et signifie « examiner, sonder, reconnaître, vérifier, explorer, éprouver, examiner complètement ». Dieu seul est capable de connaître vraiment notre cœur. Rappelez-vous que le mot « cœur » signifie « penser, sens, raison, intelligence, le ciel des appétits, le ciel des émotions et des passions, les motivations du cœur. » Dieu me dit « je sonde les reins ». Je sonde le mot « bakash » signifie « éprouver, sonder, examiner, escuter ». Le mot « rein » signifie « âme, cœur, entraille, le siège de l'émotion et de l'affection ». Chers amis, dans sa méchanceté, l'homme se persuade que c'est par ses propres ressources qu'il réussira et que Dieu ne lui sert à rien. Le cœur, la conscience de l'homme, dans son état de chute et de corruption est trompeur par-dessus tout. Il appelle le mal bien et le bien mal. Il change l'amertume en douceur. Le cœur est désespérément mauvais. Il est destiné à mourir inéluctablement. Nous ne pouvons pas connaître l'état réel de notre cœur, ni savoir quel sera notre conduit devant la tentation, les difficultés de la vie, les décisions importantes à prendre si Dieu ne nous aide pas. Notre cœur peut nous tromper. Mon ami, aujourd'hui, Dieu te dit « je connais parfaitement ton cœur et tout ce qui se passe dedans ». Alors laisse-moi l'examiner et t'apporter la guérison et les solutions dont tu as besoin pour ton bonheur ici-bas. Alléluia. Amen. Alors sois béni et que Dieu te garde. Prions. Notre Père, notre Dieu, tu nous apprends par le verset de ce jour que le cœur de l'homme, c'est-à-dire son fort intérieur, est caractérisé par le manque de doiture et son incapacité à se transformer lui-même. Il ne peut pas non plus changer ou améliorer sa nature. Il est en quelque sorte prisonnier de ce qu'il est. Mais aujourd'hui, tu nous dis que tu veux apporter un changement, une transformation dans notre cœur. Tu veux le faire par amour pour nous, pour notre bonheur, notre épanouissement, notre équilibre psychique, émotionnel, mental et spirituel. Quand tu nous as créé pour être heureux, Seigneur Dieu, viens à notre secours et fais-nous du bien dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.